Voilà, au travers de cette histoire très personnelle, ce sont tous les dilemmes de notre société qui sont exposés sur les moyens, sur les buts de la psychiatrie, comment prendre soin des malades. Des expériences ont été tentées, plus d'ouverture ou au contraire plus de surveillance, quelles leçons en ont été tirées ? Il y a besoin de soigner, besoin aussi de protéger. Les politiques parviennent-ils à s'extraire des mouvements de balancier qui s'expriment dans l'opinion ? C'est avec toutes ces questions que nous laisse ce film d'Hélène Risser, Le monde normal. Et pour approfondir à présent, j'accueille Livia Velpry, bonjour. Vous êtes sociologue, maîtresse de conférences à l'université Paris 8 Saint-Denis, laboratoire CERMES III, spécialisé dans la santé mentale. Bonjour à vous Martine Vonner. Bonjour. Vous êtes députée LREM du Bar 1, psychiatre vous-même, et auteure de deux rapports sur la psychiatrie publiés l'an dernier en 2019. Bonjour à vous Pedro Serra. Bonjour. Vous êtes psychiatre, chef de service à l'établissement public de santé Ville-Evrard, à Neuilly-sur-Marne, et vous exercez à Bondy, en Seine-Saint-Denis. Alors question très simple, pour commencer, peut-être un peu personnelle. Est-ce que vous avez été touchée par ce que nous venons de voir ? Énormément d'émotions. Énormément d'émotions parce que c'est l'établissement où j'ai commencé, comme jeune interne, et jeune maman d'une petite fille qui pourrait être l'auteur de ce film, puisqu'elle a fait ses premiers pas à mes côtés à l'âge de 11 mois, en 1991, alors que je faisais des gardes. Et à l'époque, l'hôpital psychiatrique, en effet, était ouvert complètement sur la cité, et il n'était absolument pas interdit, quand on était jeune médecin, de venir avec ses enfants. Donc ma propre fille a appris à marcher dans le parc de cet établissement, que nous voyons, et sur la photo, et dans la première partie du film. Pedro Serra, ça prouve quoi, ce lien entre une femme qui souffre d'une maladie mentale et deux enfants ? Ça indique un certain niveau de tolérance de la psychiatrie vis-à-vis de la maladie mentale, et d'un effort, je dirais même, intégré à la clinique psychiatrique, qui a ses fondements dans l'histoire de la psychiatrie. Je me suis beaucoup retrouvé dans ce film, parce que moi qui m'intéresse à l'histoire de la psychiatrie, j'observe que la distance citoyenne entre le malade et le soignant, elle est réduite par rapport à des situations qu'on peut rencontrer aujourd'hui, où l'écart et les positions sociales du malade et du soignant sont assez grandes. Livia Velprey, je vous pose la même question, vous avez été touchée par ce qu'on vient de voir ? Oui, tout à fait, et je trouve, une des choses, j'ai été touchée personnellement, parce que pour travailler sur la psychiatrie depuis des années, effectivement, ça donne à voir des univers qui correspondent un peu à l'évolution de son histoire. Et en fait, je trouve aussi que ce qui est très intéressant dans ce film, c'est qu'elle part d'une question très personnelle, et à partir d'une question personnelle, finalement, un peu sur ses parents, sur son rapport à ses parents, elle fait exister deux modèles de l'hôpital, qui sont très contrastés, qui est le modèle un peu de l'hôpital comme une communauté, un petit village, et puis le modèle de l'hôpital, disons, sécurisé, très médicalisé, qui correspondent effectivement à deux modèles très polarisés, de ce qu'a connu la psychiatrie, disons, dans la deuxième moitié du XXe siècle. Alors, on va avoir l'occasion de parler de ces deux modèles, peut-être d'ailleurs sont-ils parfois un peu idéalisés, on y reviendra, mais parlons quand même de ce cas très précis de cette femme, qui se trouve, un peu par les hasards de la vie, embauchée comme nounou pour les enfants des psychiatres de l'hôpital. Je vous écoute, Martine Vonner, ce n'était pas forcément une exception ? Non, ce n'était pas une exception, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait, d'ailleurs c'est très bien dit dans le film, il y avait des patients qui pouvaient travailler, en tout cas, qui étaient rémunérés. Je me souviens très bien, il y avait un potager, avant même, je ne l'avais pas connu, il y avait des animaux dans cet hôpital, donc c'est vrai que les patients travaillaient, mais c'était une forme tout à fait admise de ce qu'on va appeler aujourd'hui, de façon un peu plus technique, de la réhabilitation psychosociale. Mais vous en parlez à l'imparfait, ça n'est plus possible aujourd'hui. Alors, c'est possible, on essaye en tout cas de remettre cette terminologie complètement d'actualité. L'évolution du secteur psychiatrique depuis les années 60 a connu une ouverture dans les années 2000 vers l'extérieur, vers ce qu'on appelle l'ambulatoire. Et il y a eu une affaire absolument dramatique, dont il est fait question très brièvement dans le film, en 2004, l'affaire de Pau, où deux soignantes ont été tuées par un patient. Et malheureusement, avec beaucoup d'émotions, l'homme politique en fonction, à l'époque, comme ministre de la Santé, a souhaité que soit arrêté totalement ce mouvement vers l'extérieur. Donc on a repris toute cette dynamique qui consistait véritablement à ouvrir l'hôpital et à sortir les patients. Et tous les moyens ont été remis malencontreusement, vraiment sur l'intra-hospitalier, avec un blocage réel de cette dynamique On va avoir l'occasion d'en parler. C'est un film qui invite à changer de regard, Pedro Serra. Vous avez d'ailleurs votre sentiment sur le titre Le Monde Normal. Est-ce qu'il n'y a pas un euphémisme quand même dans ce titre ? Après tout, on parle de situations qui ne sont pas normales, on parle de malades. Nous ne sommes pas si normaux que ça et les malades ne sont pas si malades que ça sur certains aspects de la vie publique, la vie sociale, la vie civile. Madame Vonner parle de réhabilitation psychosociale. Dans l'histoire, par exemple, de mon hôpital, de Villévrard, un psychiatre appelé Paul Sivadon, dont les enfants étaient gardés par une patiente, a créé en 1947 le centre de traitement et de réadaptation sociale, qui était une méthode, disons, thérapeutique, la thérapie par le travail. Il faut dire que cette méthode a été créée avant l'arrivée de la psychopharmacologie moderne, qui a révolutionné la psychiatrie, arrivée dans les années 50. Notamment des médicaments ? Les médicaments. Donc, on avait, avant les années 50, peu de recours à la pharmacopée, aux médicaments. Et donc, il y avait un travail au quotidien, dans la valorisation même de l'activité des patients, des malades mentaux. Donc, ils travaillaient à la ferme, ils produisaient des choses, tout en gardant leur pathologie. Et les résultats, en termes d'amélioration, dans les rapports sociaux, étaient notoires. Cette méthode, disons, a permis à beaucoup de patients de quitter les services fermés et concentrationnaires. C'est intéressant, parce que ce titre, le monde normal, ce n'est pas une utopie qu'on est en train de décrire. C'est quelque chose qui a été expérimenté avec succès, c'est-à-dire le fait que des malades puissent vivre normalement, avec un travail. Oui, après, ça correspond à une période. C'est pour ça que je trouve que, effectivement, ces deux modèles, c'est très intéressant de les voir. Je pense que l'effet, aujourd'hui, important, c'est que, en fait, on pourrait être surpris que ça paraît surprenant. C'est-à-dire que, je pense que c'est aussi une évolution de ces dernières années, de se dire, ah bon, mais en fait, des malades qui sont suivis en psychiatrie, ils peuvent aussi être normaux. C'est quand même une... En fait, ça, moi, personnellement, je trouve ça très troublant, en fait, même si c'est quelque chose qu'on entend qui a l'air de plus en plus évident. Je trouve que ce n'est pas du tout une évidence. Mais sur les modèles, quand même, c'est important de voir que le modèle, disons, des années 60-70, c'est un moment où la psychiatrie ambulaire... En fait, hors de l'hôpital, il n'y a pas vraiment de soins psychiatriques. Il y a un peu de psychiatrie libérale, mais il n'y a pas de suivi en dehors de l'hôpital. Donc, en fait, cet endroit-là, cet asile qu'on essaye d'ouvrir dans les années 70, où les patients vivent, où, effectivement, ils travaillent, où il y a de la mycité, où il y a des fermes, où il y a une porosité entre l'intérieur et l'extérieur, c'est un peu le seul endroit où il y a de la psychiatrie. C'est important parce que... Vous écoutez, depuis tout à l'heure, j'avais la crainte qu'on idéalise cette période-là. Ce que vous nous dites, c'est que cette période-là, il y avait ces expérimentations qui sont très intéressantes et dont on peut tirer des enseignements, mais il y avait ça parce qu'il n'y avait pas de suivi des malades en dehors de l'hôpital. Et une des difficultés, tout à fait, ou à mon avis, un des enjeux, parce qu'il y a l'enjeu du sécuritaire, mais un des enjeux, c'est qu'avec le développement de structures en dehors de l'hôpital, en fait, le rôle de l'hôpital, il a changé. Et je pense que la manière de réorganiser la place de l'hôpital, qu'est-ce que ça doit être dans la prise en charge psychiatrique, est plus ou moins, voilà, et je pense plus ou moins aboutie. Et que le moment sécuritaire est, je pense, de remédicalisation de ce que c'est que l'hospitalisation, parce que c'est aussi ça qu'on voit dans le film, ça, c'est aussi une conséquence du fait qu'il faut redéfinir pourquoi on va à l'hôpital quand il y a aussi d'autres structures de prise en charge en dehors. Il y a un point... Allez-y, Martine. Oui, ce film est très illustratif, notamment de ce que je dénonce dans mon rapport, de l'hospitalocentrisme, parce qu'on est malheureusement revenu complètement à cela. Les patients ne sont plus suffisamment accompagnés dans leur quotidien, dans la vie de tous les jours. On sait qu'aujourd'hui, en France, 12 millions de personnes sont susceptibles, un jour, d'être en contact avec un soignant, d'avoir une problématique en lien avec la souffrance psychique. Quand le patient connaît bien sa pathologie, qui est une pathologie chronique, il va vivre avec sa pathologie comme un diabète, comme une hypertension, mais on ne le dit pas suffisamment, à partir du moment où la personne comprend sa maladie, il est capable, lui, d'identifier les moments où il ne va pas bien. Sauf qu'aujourd'hui, la réponse et l'organisation des soins partout en France n'est pas adaptée à cela et on attend vraiment que le patient arrive aux urgences pour l'identifier et lui apporter une réponse sécurisée mais aussi sécuritaire. Et on y reviendra. Pour moi, aujourd'hui, il y a une vraie dérive sur est-ce qu'on protège les patients ou est-ce qu'on protège notre société ? C'est un vrai sujet. Et c'est effectivement une des tensions qui est bien exprimée dans le film. Vous avez à vous entendre sur ce qui vient d'être dit, Pedro Serra, vous qui exercez justement à l'hôpital. Est-ce qu'on s'attue trop sur l'hôpital ? J'aurais tendance un peu de nuancer les propos de Mme Vonner pour une raison simple. La France est dotée d'une politique de santé publique qui est basée sur la psychiatrie de secteur qui a été en elle-même une grande avancée vers une psychiatrie ambulatoire et relationnelle. Les malades ont gagné en reconnaissance sociale et en liberté de circulation et en reconnaissance de leur capacité à vivre leur vie de manière autonome. À titre d'exemple, je dirais par exemple que dans mon secteur, nous avons une file active de 1300 patients pour 20 lits d'hospitalisation. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes hospitalocentriques. Nous suivons près de 1300 personnes en ambulatoire au quotidien par des équipes diverses, spécifiques. Nous avons un centre d'accueil qui reçoit les urgences à l'intérieur même du secteur. Mais nous ne pouvons pas dire que l'État nous a toujours suivis. Dans les années 90, les centres d'accueil qui ont commencé à proliférer en France ont été jugés trop coûteux. Et on a privilégié le travail fait aux urgences de l'hôpital général. La psychiatrie dite citoyenne, sociale, elle souffre d'un manque, par exemple, de professeurs universitaires en la matière. Nous avons aujourd'hui, après la mode d'une psychiatrie ultra sécuritaire, la tendance à développer un fantasme, je dirais, d'une psychiatrie purement scientifique, purement médicale. Alors que la psychiatrie est une discipline qui suppose l'intrication de plusieurs domaines. De la sociologie à la psychologie, à la médecine, à la science du corps. On posera la question des moyens, on posera la question du rapport aux politiques avec la pression de l'opinion aussi. Mais comme sociologue, Livia Velpri, ces mouvements d'opinion, vous les percevez, et puis ces modes dans la profession, dans les professions de la santé mentale au sens large, vous les percevez, vous les analysez, et on les voit d'ailleurs dans le film, il y a des mouvements de balancier. Oui, alors c'est vrai que la question sécuritaire, on va dire l'association entre folie et danger, c'est quelque chose de très très ancien en fait. C'est une sorte de, il y a une sorte de roue du temps, ça revient régulièrement, tout d'un coup, on est très inquiet, très excité, puis il y a des faits divers, et en général, les faits divers donnent lieu à des projets de loi ou à des actions. Après, ce qui est vrai, c'est que là, ce qui s'est passé au début des années 2000, je pense que c'est un peu, un peu, c'est un vrai moment, disons, de fermeture et de mise de l'accent sur la dimension sécuritaire de la psychiatrie que moi je relis à effectivement un moment de redéfinition pour les psychiatres de, qu'est-ce que c'est que le traitement en psychiatrie et quels sont les outils qu'ils ont ? Mais moi, il y a une question que je me pose, est-ce que tout ça, ce n'est pas aussi une solution de facilité ? C'est-à-dire que la solution sécuritaire, face au manque de moyens, c'est peut-être ce qu'il y a de plus facile, Martine Bonner, non ? Alors, c'est ce que je dénonce encore une fois, et je vais complètement dans le sens de mon confrère, la psychiatrie a toujours été sous-financée, elle a été abandonnée des politiques publiques en matière de moyens. On a toujours, et on a des équipes absolument extraordinaires dans les établissements publics et dans d'autres établissements, qui ont toujours su innover, qui ont toujours su proposer des projets complètement adaptés aux besoins des patients, mais on leur a toujours dit, mais vous faites ça par redéploiement. Donc, vraiment, aujourd'hui, ce que je dénonce, c'est qu'on a une progression, on ne va pas parler technique, mais de ce qu'on appelle l'ondame, c'est l'objectif national des dépenses de l'assurance maladie pour tous les champs de la médecine, qui ont toujours progressé depuis 20 ans. La psychiatrie est restée depuis trop longtemps le parent pauvre. Donc, les équipes font ce qu'elles peuvent avec les moyens, et comme là, régulièrement, la réponse aux besoins des patients de façon la plus facile, la plus aisée, encore une fois, je stigmatise absolument ce qui est fait sur les secteurs et sur les territoires, mais avec le peu de moyens, c'est proposer un lit, parce que c'est beaucoup plus facile d'avoir un patient dans un lit que de demander à une équipe qui pourrait être composée, une équipe pluridisciplinaire de psychologues, d'infirmiers et autres, qui puissent aller au domicile, qui puissent aller dans les structures alternatives. C'est beaucoup plus coûteux. Et c'est vraiment cela qu'il faut inverser. Question technique, vous avez évoqué la pharmacopée. Il y a une évolution qui n'est pas mentionnée dans le film. C'est justement la meilleure maîtrise, les progrès qui ont été faits sur le médicament. D'abord, est-ce que vous pouvez nous dire si ça a pu aider ? Comment est-ce qu'on accompagne aujourd'hui les patients ? Et est-ce que ce sont des solutions fiables pour permettre justement des sorties de l'hôpital ? Le médicament ne suffit pas. Il donne parfois l'illusion, dans sa modernité et dans ses avancées, que ça pourrait suffire à traiter tel ou tel symptôme ou telle ou telle maladie. Tout l'accompagnement psychologique, infirmier et social est un accompagnement qui est en lien direct avec l'expression même de la maladie mentale. Il y a une perte de capacité de socialisation quand on tombe malade, quand on est schizophrène, quand on est en crise dépressive, ou bipolaire, ou maniaque, ou autre. Donc je pense que cette dimension d'accompagnement, d'étayage et de dialogue franc et d'alliance entre la psychiatrie et ses patients, elle est absolument indispensable pour le bon fonctionnement de la psychiatrie publique. Et aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est une forme de guerre improductive et stérile. Vous savez que la santé, l'hôpital en France est en crise, que la psychiatrie est en crise, que les équipes parlent beaucoup de perte de sens dans leur activité professionnelle. On a de très bons professionnels, mais qui cherchent des repères théorico-pratiques pour exercer leur métier. Aujourd'hui, nous sommes soumis à beaucoup de contraintes réglementaires, législatives. Et il y a effectivement de quoi se perdre dans cet ensemble de contraintes. Les infirmiers, progressivement, perdent beaucoup de temps passé auprès des patients. Le film, on voit bien l'importance du contact de l'infirmier de qualité avec le patient au bénéfice d'un contact entre l'infirmier et son outil informatique, par exemple, pour la traçabilité. Il y a des choses importantes, mais qu'aujourd'hui, il me semble... – Beaucoup de bureaucratie et finalement... – Il y a un peu un certain déséquilibre et qu'il est à peine à reconnaître. – L'idée avait le prix. – Oui, juste, c'est un des éléments, je pense, qui est important à souligner et qu'on voit apparaître un peu dans le film, dans l'hôpital moderne, qui reçoit la visite du contrôleur général des lieux de privation de liberté. Et suite à cette visite, il dit, « Oui, mais en fait, là, on nous a critiqués, le poste infirmier, ça ne va pas du tout. On est complètement isolés des patients. » Et en fait, ça, c'est très intéressant parce que c'est une très grande différence avec la période antérieure, c'est que les droits, et notamment les droits fondamentaux, sont aujourd'hui un argument et un élément moteur dans l'évolution de la psychiatrie. – Quand vous dites aujourd'hui, c'est depuis quand ? – Depuis, je pense que ça... Alors, il y a eu plusieurs périodes, mais disons depuis le début des années 2000, il y a un vrai mouvement. Alors, il y a eu la loi de 2002, et puis ensuite, il y a eu le contrôleur général des lieux de privation de liberté qui a été créé en 2006. Donc, c'est un mouvement un peu, comment dire, souterrain, parce qu'il y a différentes branches, mais ça a un effet massif. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui fait brouger les pratiques en psychiatrie ? Pour le meilleur ou pour le pire, disons globalement, qu'est-ce qui fait action ? C'est la question des droits fondamentaux. – En tout cas, il y a quelque chose que le film montre très bien, je le disais, ce sont ces dilemmes, parce qu'on sent à la fois la nécessité de soigner, mais on ne peut pas non plus, et là, je m'adresse à la députée, à la politique, faire abstraction de l'opinion publique, des attentes des Français qui souhaitent, eux aussi, qui se sentent parfois menacés, à tort ou à raison. – Mais les Français sont peut-être dans une forme d'erreur interprétative. C'est ce qu'on leur renvoie en permanence dans les médias. Et je pense qu'il est très important à la fois que les politiques, mais aussi que les équipes soignantes puissent expliquer ce que c'est qu'une maladie psychiatrique, qu'il n'y a pas de dangerosité patente, sauf la plupart du temps pour la personne elle-même, parce que c'est la personne elle-même qui va pouvoir se mettre en danger par le biais de tentatives de suicide et autres. – J'aimerais juste revenir sur ce qui vient d'être dit, on n'a jamais, jamais autant enfermé en France que depuis les cinq dernières années. Depuis 2015, on a une augmentation d'environ 20% par an du nombre d'hospitalisations sous contrainte, sous une forme qu'on appelle le péril imminent, puisque les législateurs, en 2013, ont simplifié la façon d'enfermer. Et c'est quelque chose que je dénonce. Il faut absolument supprimer ce péril imminent. Je vais juste préciser également, étant parlementaire au Conseil de l'Europe, que nous avons l'été dernier voté une résolution pour la suppression à terme des soins sans consentement partout en Europe. – Vous avez bien conscience que ce que vous dites là va à l'encontre de ce que sans doute une majorité de Français peuvent ressentir, si on ne leur explique pas. – Ressentir, mais vous avez dit le bon mot, il faut expliquer notre rôle de pédagogie, d'explication encore une fois, et auprès des patients eux-mêmes, pour qu'ils comprennent bien leur maladie et qu'ils sentent bien et qu'ils repèrent bien des symptômes quand ils ne vont pas bien, auprès des équipes soignantes, auprès des familles. Les familles demandent aujourd'hui à pouvoir être complètement intégrées dans le projet de soins, dans le dialogue avec les équipes soignantes, parce que pendant des années, là aussi, les familles, l'entourage étaient complètement écartés. – Et ça c'est nouveau, vous avez le prix. – Oui, en fait c'est quand même aussi un élément, je pense qu'il faut absolument dire, c'est qu'avec ce mouvement de montée des droits, c'est qu'en fait les patients, ou les personnes suivies et leur entourage, mais aussi les personnes suivies, sont de plus en plus, disons, convoquées pour donner leur avis, pour participer. Je pense qu'il faut aussi essayer de ne pas être toujours dans un discours sûr, mais voilà, et notamment sur ces questions de violence et de dangerosité qui permettent de dire oui c'est des gens différents, en fait c'est des personnes qui peuvent être partie prenante de cette discussion sur qu'est-ce que c'est la psychiatrie. – Ils ont leur mot à dire aussi sur la manière dont on les soigne. – Bien sûr, bien sûr. – Peut-être d'ailleurs à eux d'abord de s'exprimer sur ces questions. – Bien sûr, nous avons une pénurie de représentativité par les usagers eux-mêmes. Aujourd'hui, l'association qui représente le mieux les patients, c'est une association de parents, de famille et amis, l'UNAFAM. – Alors qu'on l'a bien vu dans le film, c'est d'ailleurs un moment tout le temps du film, il y a des patients qui sont capables de dire, de parler de leur maladie, de la manière dont ils les dépassent. – Mais on vit un terrible paradoxe. L'État qui défend aujourd'hui les droits des patients, et nous le saluons, le rappel strict de la loi et du respect du droit des personnes, c'est la même loi qui pond une loi en 2011 qui fait grimper en flèche les hospitalisations sous contrainte et la violence même à l'intérieur des services. Peut-être que la population qui n'est pas concernée par la maladie mentale, elle peut trouver que c'est bien d'enfermer les fous et les personnes qu'on estime dangereuses. Mais pour les familles et les patients eux-mêmes, il n'est jamais bon de vivre sous le régime de la violence, de la méfiance et d'une forme de malentendu. – En tout cas, c'est parce qu'on approche de la fin de notre débat, c'est la leçon sans doute de notre conversation depuis tout à l'heure. Les malades font partie de notre monde, du monde normal, pour reprendre le titre du film. – Il faut bien comprendre que les malades, c'est vous, c'est moi. C'est vraiment aujourd'hui, selon les chiffres de l'OMS, une personne sur trois, voire quatre. Donc on a toujours un petit peu du mal à comprendre. On peut naître avec un handicap mental, mais le handicap psychique intervient et peut intervenir tout au long d'une vie. – Merci beaucoup, merci à tous les trois de nous avoir éclairés. Je renvoie à deux de vos ouvrages, Livia Velpry, le premier, vous l'avez co-écrit avec Pierre Vidal-Naquet et Benoît Hérault, « Contraintes et consentement en santé mentale », on est vraiment au cœur de notre sujet, sous titre « Forcer, influencer et coopérer », c'est paru aux presses universitaires de Rennes en 2018. Et puis le quotidien de la psychiatrie chez Armand Collin en 2008. Je renvoie aussi bien évidemment à votre rapport, Martine Vonner, puisque vous avez été rapporteur pour le compte de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, « Bâtir la santé mentale du XXIe siècle » à retrouver aussi sur le site de l'Assemblée. Merci encore et à très bientôt sur Public Sénat. Merci. 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 Merci.